Stéphane Goldsberg est docteur en philosophie, il est aussi linguiste et il a effectué, il a une thèse, il a rédigé, soutenu brillamment une thèse de doctorat sur l'argumentation juridique. Il a publié dans la foulée, dans la collection Pensée, le droit, un ouvrage qui est sorti cette année, ou en 2012, fin 2012, dans les dernières semaines de 2012, qui s'appelle La théorie bidimensionnelle de l'argumentation juridique. Vous voyez qu'il poursuit la tradition de l'argumentation juridique telle que Perelman et d'autres l'ont illustré. Et en parlant de Perelman, il a publié, il a sorti, je crois, hier, hier matin, est sorti un livre qui s'appelle Rhein Perelman, l'argumentation juridique, dans une petite collection que vous connaissez peut-être, que j'aime bien, qui est Michelon, le bien commun, et dirigé par Antoine Garapo. Alors, je vais peut-être faire passer ces livres comme ça, je peux jeter un coup d'œil. Donc, vous aurez compris avec cette présentation que Stéphane Goldsberg est l'homme de la situation pour traiter du thème du jour, puisque nous allons nous intéresser cette semaine à l'apport des philosophes, à la conception du droit, on a un peu raccourcé le titre, mais l'apport des philosophes à la conception du droit de l'école de Bruxelles, qui est le titre général du séminaire, de Gênes Dupréel, à, dont on a déjà parlé lors de la première séance, à Rhein Perelman, et donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup, Benoît. Donc, je vais vous parler essentiellement de deux auteurs, Dupréel et Perelman, qui sont deux philosophes ayant professé dans ces locaux-ci. Et je vais de temps en temps mentionner l'un ou l'autre auteur, mais je vais surtout me concentrer sur ces deux figures-là. Le thème principal de mon exposé sera leur contribution aux méthodes de l'école de Bruxelles, leur contribution, autrement dit, au pragmatisme. Pour cela, je vais devoir essayer de définir ce que c'est que le pragmatisme. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire, comme vous voyez, de définir le pragmatisme, puisque le pragmatisme est un courant philosophique, une méthode, une approche qui entretient avec la notion même de définition des rapports ambigus. Il n'est pas évident d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue pragmatiste, qu'il faille d'emblée, d'élaborer, définir l'objet que l'on va étudier. Un des aspects du pragmatisme, et je suivrai Dupréel en ne définissant pas exactement au début ce que c'est que le pragmatisme, un des aspects est justement d'utiliser la définition comme outil d'ajustement des représentations, de travailler d'abord avec des concepts, des choses, des objets, des faits, notamment, et des effets, notamment des effets juridiques, et puis seulement dans un second temps, le cas échéant, et si cela est nécessaire et opportun, procéder à des définitions. Dupréel est le maître de Perelman, et je vais surtout parler de Dupréel lui-même. Pour la raison suivante, il existe manifestement de la littérature disponible, accessible, sur la contribution de Perelman, et la figure de Dupréel, étrangement, est assez peu connue, en tout cas pas suffisamment connue, à part l'existence d'un local dans cette université, on peut passer ses études sans lire Dupréel. Alors Dupréel, simplement pour situer les représentations, si Dupréel est connu, c'est pour une raison, si quelqu'un connaît Dupréel d'habitude, c'est en vertu de la publication de deux ouvrages, l'un qui s'appelle La légende de Socrate, 1922, et l'un en 1948 qui s'appelle Les sophistes. dans ses deux ouvrages, Dupréel a acquis une renommée internationale, parce qu'il a montré, c'est assez contesté aujourd'hui, mais c'est tout de même brillant, il a voulu montrer que Socrate est une figure mythique, et qu'en fait, l'apport soi-disant socratique, on le doit aux prédécesseurs de Socrate, et pas à n'importe quel prédécesseur, aux prédécesseurs qu'on appelle les sophistes. Les sophistes ont pâti d'une très mauvaise réputation pendant très longtemps, jusqu'à ce que Hegel notamment tâche de les réhabiliter, et Perelman évidemment a complètement inversé les représentations, puisque nous savons par Platon et par Aristote, nous apprenons plutôt par Platon et par Aristote, que les sophistes étaient capables, et se prévalaient, de pouvoir soutenir une thèse, et son contraire, non seulement cela, mais ils ne se privaient pas, par ailleurs, de demander un salaire. Donc ils vendaient leur savoir-faire, leur savoir, contre de l'argent, ce qui évidemment n'a pas contribué à leur bonne réputation. Alors, Dupré a écrit de nombreux ouvrages et de nombreux articles, et la plupart des articles les plus intéressants, les plus importants, sont réunis dans un livre qui s'appelle « Les essais pluralistes ». Vous m'entendez bien ? Oui ? Bon. Alors, un point central chez Dupréel, c'est la question du faux et de l'erreur. Et on va voir que de cette question va découler, non, de cette question vont découler beaucoup de questions intéressantes, à commencer par le problème de l'erreur et de la connaissance. Dupréel insiste sur la distinction qui, pour moi, était très étrange, donc je vous la soumets, entre la connaissance, ce qu'on sait, et la connaissance vraie. C'est-à-dire ce qu'on sait et qui, par ailleurs, est vrai. Je pensais jusqu'alors, mais je continue de le penser dans une certaine mesure, que si on savait quelque chose, nécessairement, c'est que c'était vrai. Vous connaissez cette distinction importante en linguistique entre croire, ou, en tant que locuteur, tout simplement, entre croire et savoir. Je peux vous dire que hier, je croyais qu'il faisait 15 degrés, mais je me trompais. En revanche, si je vous dis que hier, je savais qu'il faisait 15 degrés, mais que je me trompais, il y a manifestement un problème. Un problème, dans mon expression, ou si mon expression est transparente, il y a un problème dans mon esprit. Puisque si je dis que je sais, normalement, c'est que c'est vrai. Quand je décris le comportement de quelqu'un, ou la pensée de quelqu'un, et je dis qu'il sait, c'est que c'est vrai. En anglais, par exemple, connaissance vraie, connaître et savoir, que je sache, en anglais, se disent de la même façon. Vous connaissez ce mot en anglais. Et donc, cette distinction assez fragile chez Dupréel est encore plus pénible à articuler en anglais. Il dit que c'est l'illusion par excellence, dans l'histoire de la philosophie, de n'avoir pas su distinguer entre la connaissance et la connaissance vraie. Dans un texte qui s'appelle « Les deux racines de la valeur du vrai », il va développer cette question et il va considérer que l'erreur est la pierre d'achoppement de toutes les théories de la connaissance. Par cet automatisme, assez intuitif d'ailleurs, d'après moi, qui consiste à lier la connaissance à la connaissance vraie, la plupart des théories de la connaissance se sont fourvoyées. Y compris, nous le verrons, je vous vends la mèche d'emblée, y compris le pragmatisme. Mais rassurez-vous, nous allons récupérer Dupréel dans la lignée pragmatiste à la faveur d'un ajustement a posteriori. Alors, il se pose la question de savoir quelles sont les deux racines de la vérité, autrement dit, de la connaissance vraie, dont il dit que c'est une valeur. La connaissance est une valeur et vous l'aurez compris, la connaissance vraie en est une autre. Nous avons affaire à deux valeurs, deux valeurs indépendantes. C'est central, ça structure toute la philosophie de Dupréel. La première racine, donc la première explication, le premier trait caractéristique de la vérité, c'est son utilité. Et là, normalement, si vous avez été attentif, vous devriez assimiler cette idée, c'est-à-dire que le vrai, c'est ce qui est utile, à la notion de pragmatisme. Simplement, il dit que la connaissance vraie est caractérisée par son utilité, mais il n'y a pas que la connaissance vraie qui soit utile. En effet, poursuit-il le mensonge, s'avère, dit-il, utile. Il peut être utile, de temps en temps, de mentir. Il peut être utile de se tromper. C'est peut-être un peu moins intuitif, mais il donne l'exemple d'un ingénieur approximatif qui se tromperait dans les calculs en construisant un pont, mais à la faveur d'une Félix Coulpa, son erreur de calcul lui a fait construire un pont encore beaucoup plus solide que ce qu'il prévoyait de construire. Donc, il peut arriver, c'est théoriquement possible, et c'est effectivement le cas parfois, qu'une erreur soit plus utile qu'une vérité. Il y a également des représentations, je préfère dire représentations que connaissances, parce que parler d'une connaissance fausse, c'est un peu délicat pour moi, mais il y a également des représentations qui ne sont ni vraies ni fausses et qui sont très utiles ou invérifiables. Autrement dit, l'utilité n'est pas tant, d'après le même Dupréel, une propriété de la connaissance vraie qu'une propriété de la connaissance tout court. C'est la connaissance qui est utile ou inutile. Et il se fait que parmi les connaissances, certaines sont vraies, qu'est-ce qui les distingue ? C'est qu'elles sont également utiles. C'est un peu curieux, puisque les connaissances sont utiles, les connaissances vraies se distinguent par le fait qu'elles le sont également. Alors, comment résoudre cette contradiction apparente ? Vous pouvez de temps en temps marcher sur un pont construit par un ingénieur qui commet une erreur de calcul et ce pont est plus solide que s'il n'avait pas commis cette erreur, mais Dupréel, audacieusement, considère qu'il est plus probable, il est plus viable, confortable, commode de se fier à des ingénieurs qui ne se trompent pas. Que d'une manière générale, la connaissance vraie sera plus probable. Mais donc, en ayant bien précisé que ce n'est pas l'apanage de la vérité. La deuxième racine de la connaissance vraie ou de la valeur du vrai, d'après Dupréel, c'est l'accord. Si notre connaissance est vraie, alors elle est capable de fédérer tous les esprits. Nous pourrions tous être d'accord sur une connaissance qui est vraie. Et cet accord est un peu particulier car contrairement aux connaissances en général qui peuvent opérer un ralliement des esprits, la connaissance vraie peut faire l'unanimité. Évidemment, le sceptique qui est Dupréel ajoute, mais une connaissance fausse également, une connaissance tout court également. Donc, nous sommes face à la situation suivante. Une connaissance vraie se caractérise par deux traits. Elle est utile et elle est unique. Elle est exclusive. deux vérités ne peuvent pas se contredire d'après Dupréel. Ce n'est pas un pragmatiste typique. Elle est utile et elle fait l'unanimité de par son exclusivité. Maintenant, la question qui se pose évidemment pour savoir si Dupréel est un pragmatiste ou non, tant est que cette question est utile, c'est est-ce qu'il est suffisant d'être utile et de fédérer tous les esprits ? Est-ce que toute connaissance utile et faisant l'unanimité est nécessairement vraie ? La réponse évidemment est non. Vous voyez bien pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Il dit Dupréel, c'est une évidence, que enfin, c'est une évidence, je veux dire, je ne sais pas si j'ai connu cette expérience, mais c'est évident quand il l'écrit, il dit qu'il y a peu de bonheur aussi grand que d'avoir raison contre tous, contre tous les autres, d'être le seul à avoir raison. Or, ce n'est pas très utile d'avoir raison tout seul, puisqu'on ne parvient pas à convaincre les gens, etc. Autrement dit, je résume, la connaissance vraie ou la valeur de vérité a deux racines, l'utilité et l'accord unanime, deux conditions, si j'ose dire, qui ne sont en l'occurrence ni nécessaire ni suffisante. C'est un point très important. Le fait que ce qui fonctionne, ce qui est utile, ce qui fonctionne et qui fait l'unanimité n'est pas nécessairement vrai, c'est cela qui le sépare de l'utilitarisme vulgaire, comme Dupré l'appelle, ou de certains pragmatistes qui ne sont pas nécessairement vulgaires. Il tient, autrement dit, à quelque chose qui peut s'apparenter à une théorie de la vérité comme correspondance. Vous savez qu'il y a plusieurs théories de la vérité. Les deux plus connues ou les trois plus connues sont la théorie de la correspondance. Donc, un énoncé est vrai s'il correspond à un fait. Deuxième théorie, c'est la théorie de la cohérence ou cohérentiste. Une théorie est vraie si, en elle-même, de manière interne, elle est cohérente, indépendamment de ce qu'il y a dans le monde. Ça, c'est typiquement pragmatiste ou en tout cas non positiviste. La première, c'était plutôt typiquement positiviste, la correspondance. et la troisième théorie de la vérité, évidemment, c'est la théorie pragmatiste. Il y a plusieurs, vous le savez, théories pragmatistes de la vérité. En gros, pour Peirce, il y a une controverse sur la prononciation du nom de ce philosophe, mais je vais l'écrire. Donc, pour ce philosophe important, la vérité est un progrès asymptotique vers le réel, vers la vérité. Autrement dit, lorsque nous cherchons la vérité, nous ne faisons que nous rapprocher progressivement de la vérité. Alors que pour James, qui est, à certains égards, un philosophe plus simple, la vérité est un compliment. que l'on fait à un énoncé qui nous est commode, qui nous est utile. Et ça, évidemment, indépendamment de la question de savoir si effectivement, c'est le cas, c'est vraiment le cas. Donc, le pragmatisme à la James est émancipé du rapport au monde. si ça fonctionne, si ça marche, si c'est utile, c'est que c'est vrai. Alors, il y a un philosophe américain qui a dit, qui a défini le pragmatisme de la manière suivante. Il a dit que le pragmatisme, c'est la théorie qui considère que si ça marche, c'est que c'est vrai. et il a ajouté qu'il y avait seulement un problème avec le pragmatisme, c'est que c'était une théorie qui était vraie, mais qu'elle ne marchait pas. Il y a en fait pas mal de désaccords autour de la question de la définition. Mais de nouveau, ça ne devrait pas être un défaut rédhibitoire puisqu'en bon pragmatiste, la définition est un outil, un instrument parmi d'autres et d'habitude qu'on utilise à la fin plutôt qu'au début. Donc ce rapport à la vérité est essentiel chez Dupréel. Il est un petit peu différent, on va le voir tout à l'heure, chez Perelman. Mais en gros, Perelman va s'émanciper davantage que Dupréel de ce souci-là. En tout cas, en tout cas, pour ce qui est du droit. Parce que Dupréel s'est occupé de toutes sortes de disciplines, il ne s'est que très occasionnellement intéressé activement au droit. Lorsque je vous parlerai tout à l'heure de Perelman, je vous parlerai de sa philosophie du droit. Perelman est également un pragmatiste, mais on verra que le problème que rencontre Dupréel ne doit pas préoccuper outre mesure Perelman. pour une raison que vous pouvez déjà deviner. Bien, si le vrai est une valeur pour Dupréel, ce n'est pas la seule valeur. En fait, Dupréel est connu et à juste titre comme philosophe des valeurs. Et il distingue, il n'est pas toujours absolument cohérent, mais d'une manière générale dans ses meilleurs textes, il l'est et il distingue la notion et la valeur. Je vous passe un petit peu sur toute son ontologie, il distingue toutes sortes d'objets, les cailloux, les animaux, les liquides, les solides, mais ça ne nous intéresse pas ici et d'ailleurs c'est quelque peu daté. Alors, la notion qui ne définit pas exactement, mais il la présente comme quelque chose que l'on peut connaître, que le sujet connaissant peut percevoir ou connaître. La valeur guide l'action. Donc la différence entre la notion et la valeur, c'est que la notion c'est une représentation sensible ou intellectuelle, mais qui relève de l'épistémologie, de la connaissance, alors que la valeur ce n'est rien d'autre que ce qui guide l'action et ce qui vous permet d'agir d'une manière ou d'une autre. Il distingue parmi les notions les notions sensibles et les notions intelligibles. Et parmi ces notions, qu'elles soient sensibles ou intelligibles, il va également opérer une seconde distinction, c'est celle qui va avoir une influence importante sur Perlman, la différence entre notion claire et notion confuse. Alors de la même manière que Duprelle insistait sur la séparation entre une connaissance et une connaissance vraie, de la même manière, il insiste sur la différence entre une notion tout court et une notion claire. Ça vous paraît peut-être évident, mais il faut savoir que Duprelle s'oppose à toute une tradition typiquement cartésienne, si vous voulez une représentation claire, toute une tradition qui considérait que la pensée confuse, c'est le titre d'un texte important de Duprelle, les notions confuses ou la pensée confuse sont assimilables à la perception. Et Duprelle va dire à l'inverse, ce dont nous sommes le plus sûrs, c'est ce que nous percevons. Nous n'avons pas de doute sur ce que nous percevons. Les anciens, c'est depuis l'Antiquité quasiment jusqu'à Duprelle. En tout cas, typiquement, au XVIIe, c'est encore le cas. Les anciens, c'est le vocabulaire de Duprelle, de parler des anciens et de moi. Duprelle. Pardon ? Oui ? D'accord. Alors, typiquement, pour les anciens, nous passons des représentations confuses aux représentations claires. La philosophie. Pardon ? Oui, tout à fait. J'ai dit 19ème ? Si j'ai dit 19ème, c'est que c'est une erreur. Et si je ne l'ai pas dit, c'est également, c'est une erreur. Ce qui est important. Est-ce qu'il était né ou est-ce qu'il a donné cours ? Il a fait les deux. Il est d'abord né, ensuite, il a donné cours. Il est mort en 1967, si je ne m'abuse. Alors, ce qui est important, c'est que, typiquement, si vous avez en tête la philosophie du XVIIe, nous passons des représentations confuses aux représentations claires, des notions confuses aux notions claires. C'est également le cas au XXe siècle chez un auteur comme Bachelard. Bien. Alors, ce passage automatique du clair à l'obscur est lié à l'idée qu'on peut réduire l'obscur dans le clair. D'accord ? Pour les anciens, si un propos est obscur, eh bien, en le décomposant, on peut vérifier où est l'erreur et on peut dissiper l'obscur. L'obscur pour les anciens est toujours provisoire. Ce n'est qu'une étape vers le clair. Une fois que vous atteignez la vérité, votre propos sera clair. Ça, c'est l'idée des anciens, idée contre laquelle s'élève Dupréel en plein XXe siècle. Alors, Dupréel reconnaît, comme tout le monde, qu'il y a des notions confuses. Simplement, il dit que certaines sont réductibles. On peut les réduire à des notions claires et certaines notions sont irréductibles. D'accord ? Chose que ne reconnaissaient pas les anciens. Et ce point va influencer Perelman. Parmi les notions confuses irréductibles, certaines sont contradictoires. Donc, ce sont des paradoxes typiquement. C'est confus, c'est irréductible et c'est faux. Et vous devez vous en passer. Pour Dupréel, le faux peut être utile. Mais il y a également des notions qui sont à la fois confuses et irréductibles et irremplaçables. D'accord ? Autrement dit, en un mot comme en plusieurs, Dupréel réhabilite contre la philosophie classique la légitimité des notions confuses. Non, dit-il, toutes les notions confuses ne sont pas à jeter. Non, elles ne sont pas toutes réductibles à des notions claires. L'exemple qu'il donne de notions confuses irréductibles et à la fois irremplaçables ce n'est rien d'autre que la réalité. Il dit que la réalité est une notion éminemment confuse. Éventuellement, on peut facilement lui donner raison qu'elle est irréductible et qu'elle est irremplaçable. Perlman réagira à cette question et il acceptera totalement l'héritage de Dupréel sur la question des notions confuses en insistant, mais Dupréel l'avait fait également, en insistant sur le fait qu'il ne faut pas pour autant, c'est-à-dire sous le seul prétexte qu'on reconnaît la légitimité des notions confuses, il ne faut pas pour autant célébrer la confusion et s'exprimer dans un langage sciemment obscur et inutilement obscur. Les deux auteurs, autrement dit, Dupréel et Perlman, privilégient le clair sur l'obscur, tout en reconnaissant que la différence entre clair et obscur, dit Dupréel, est tout sauf clair. Mais ça, ce n'est pas un problème c'est un trait typique vous l'avez vu sans doute déjà dans tous les courants pragmatistes de remettre en question la nature des distinctions. Donc, reconnaître qu'il y a des différences mais d'une manière assez récurrente les pragmatistes de différents pays considèrent que la différence est une différence de degré et non pas de nature. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de différence précise entre l'obscur et le clair qu'il n'y a pas de différence du tout. Bien. Alors, j'en viens à un point central dans l'œuvre de Dupréel. c'est la notion de convention. Vous allez voir qu'elle est intimement liée à tout ce qu'on vient d'entendre. La convention dont je vous renvoie à l'article convention et raison. Franchement, s'il ne faut lire qu'un seul article de Dupréel, vous pouvez lire celui-ci. Convention et raison et pas les autres qui commencent par convention. Convention et nature. Convention et raison, c'est vraiment un bon article. les autres aussi, mais celui-ci est peut-être plus utile que les autres. La notion de convention pâtit d'une mauvaise réputation, dit Dupréel, en philosophie. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée à l'arbitraire. Alors bon, l'arbitraire, c'est une notion qui ne sera jamais définie, mais disons, elle est liée à la subjectivité. Lorsqu'on dira de quelque chose qu'il est conventionnel, dit Dupréel, c'est le plus souvent pour s'en débarrasser ou pour réduire cette convention à une simple décision qui n'est pas fondée. La notion de convention pour Dupréel est intimement liée à la notion de formalisme qui joue un rôle chez Perlman également, mais Dupréel va donner une toute nouvelle définition à la notion de formalisme puisqu'il va dire que le formalisme c'est une philosophie qui donne à la convention, à l'acte même qu'on appelle la convention, une puissance explicative. Autrement dit, la convention n'est pas simplement une décision formelle ou formaliste, mais c'est l'acte spirituel par excellence d'après Dupréel. c'est vraiment une notion centrale un peu curieusement puisque effectivement ça ne passe pas pour être une notion en soi riche de sens. Il va renvoyer sur ce point Hume et Kant et il parle du rameur chez Hume donc l'idée que deux humains qui sont dans une barque ensemble et qui souhaitent à un moment ou un autre sortir de cette barque et donc atteindre la côte du lac où ils sont ils vont ramer ils sont donc des rameurs et ils vont ramer ensemble. Simplement ils vont se coordonner d'une manière plus ou moins intuitive plus ou moins automatique et ils vont dit Dupréel procéder à une convention d'après le Hume de Dupréel donc je ne dis pas que c'est ce que Hume pense mais tel que Dupréel le voit Hume commet une erreur parce qu'il croit que la convention toute convention a toujours un seul type de cause par exemple vous voulez gagner de l'argent et je veux gagner de l'argent nous allons signer une convention je ne définis pas convention parce que Dupréel précise qu'il ne veut pas définir convention parce que je suis fidèle j'essaie d'être fidèle à l'ambition de la volonté de Dupréel vous voulez gagner de l'argent et moi aussi nous allons signer une convention ceci n'est pas du tout la convention typique d'après Dupréel d'après Dupréel à l'inverse il y a un principe qu'il appelle le principe des raisons diverses c'est pour différentes raisons que les gens signent ou font formalisent des conventions l'exemple qu'il donne est assez simple plusieurs amis décident de ne pas acheter les mêmes livres donc s'ils achètent un livre il n'y en a qu'un ils ont des deux qu'ils achèteraient et ils s'échangent les livres d'accord et bien Dupréel dit que pour l'un ça peut être pour des raisons d'économie il devra dépenser a priori deux fois moins d'argent pour l'achat de ses livres mais pour l'autre ça pourrait être la raison de cette convention pourrait être de s'assurer de revoir cet ami donc manifestement il tire un profit intellectuel ou pas intellectuel mais il ne serait pas mu par des considérations économiques cet exemple tout simple est l'exemple prototypique de la convention d'une manière générale la convention ne se réduit pas ne se résout pas dans ses antécédents immédiats et à l'inverse la convention toute convention a des effets mais tous les effets d'une convention quelconque ne sont pas contenus ne sont pas prédictibles lorsqu'on signe la convention donc l'erreur de Hume est d'avoir homogénéisé le type de cause d'une convention toutes les conventions auraient la même cause pardon et il renvoie Hume dos à dos à Kant d'après Dupréel Kant est le philosophe par excellence du formalisme et le formalisme en théorie de la connaissance est présenté par Dupréel comme l'idée chez Kant qu'il est impossible de réduire ou de ramener la connaissance à ses antécédents c'est la raison pour laquelle la théorie de la connaissance kantienne repose sur des cadres conceptuels qui ne sont pas appris par l'expérience qui sont déjà si j'ose dire dans l'esprit ces deux auteurs ont mal compris à la fois ce qu'est le formalisme et ce qu'est la convention d'après Dupréel et il ajoute que depuis l'échec du formalisme kantien tout ce que Kant avait essayé de décrire à l'aide d'un formalisme et bien sera défini à l'aide de la notion de convention d'accord pour vous donner un exemple d'après Kant la notion plutôt le concept pur de causalité est inscrit dans l'esprit il n'est pas induit de l'expérience et bien lors de l'effondrement pour ceux qui croient dans l'effondrement du système de Kant lors de cet effondrement on va considérer que la causalité c'est une simple affaire de convention mais de nouveau on va revenir à une notion vulgaire simpliste de la convention ne serait conventionnel que ce qui est simplement arbitraire subjectif etc bien alors j'en viens maintenant à l'effet à l'influence de Dupréel sur Perelman d'une manière générale le point qui a le plus influencé Perelman chez Dupréel c'est la philosophie de la valeur c'est-à-dire l'idée même que la valeur est une notion importante enfin une notion il faut faire attention mais que la valeur est quelque chose d'important pour Dupréel Dupréel prétend à tort ou à raison que avant lui il n'y avait pas de philosophie de la valeur que les anciens s'occupaient de toutes sortes de choses mais pas de la valeur ne prenaient pas la valeur comme objet d'étude alors la philosophie de la valeur et évidemment les notions confuses et le pragmatisme donc je vais reprendre ces points sur la question de la valeur Dupréel considère qu'il y a différents types de valeurs dont certaines sont absolues qui sont plus importantes que d'autres et ces valeurs sont le vrai le bon et le beau ou plutôt le vrai le bien et le beau et vous vous souvenez tout à l'heure nous avons vu que le vrai a une spécificité c'est que il est unique et bien dans la philosophie de Perelman du moins je vais me concentrer sur la philosophie du droit de Perelman il y aura également un pluralisme des valeurs ça c'est si vous voulez la notion qui fait le trait d'union entre les deux auteurs simplement la vérité sera davantage considérée comme une valeur parmi d'autres et ceci peut s'expliquer de la manière suivante pour ce qui est de la philosophie du droit de Perelman la notion de vérité en droit n'a pas la même centralité qu'en épistémologie si vous construisez une théorie de la connaissance ou une épistémologie et que vous n'avez pas la notion de la valeur de vérité vous n'avez pas vous abandonnez l'idée même de décrire ce qu'est la vérité ça fonctionne assez difficilement pourquoi ? et bien parce que la notion même de vérité est très utile en revanche en droit la vérité est une valeur parmi d'autres alors que disait Perelman par rapport aux valeurs il rejetait le positivisme juridique le positivisme juridique a reçu toutes sortes de définitions mais en gros prétend exclure les valeurs du raisonnement juridique prétend fonctionner uniquement sur la base de la loi et déduire les conséquences les conséquences de la loi en fonction de chaque cas Perelman répond au positivisme que le positivisme en fait repose tout autant sur des valeurs que les autres philosophies ou plus précisément il repose sur une seule valeur et la seule valeur sur laquelle repose le positivisme juridique c'est la sécurité juridique il faut pouvoir prévoir il faut que le citoyen puisse et le juge puisse prévoir ce qu'est la loi il faut que la loi soit publiée il faut que chacun sache ce qui est interdit et ce qui est autorisé ou du moins plus précisément que chacun puisse savoir ce qui est interdit et ce qui est autorisé autrement dit Perelman procède à une rétorsion par rapport au positivisme juridique puisqu'il dit vous prétendez vous passer des valeurs en fait vous ne maintenez qu'une seule valeur et ceci c'est la critique par excellence de Perelman il montre que d'habitude les philosophies se caractérisent par des types d'arguments qu'ils n'utilisent pas d'accord donc les logiciens qui sont strictement logiciens n'ont pas d'arguments en plus ils ont uniquement des arguments en moins ils ne retiennent que les arguments logiques ou logicoïdes et il dira Perelman dira des pragmatistes qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil simplement ils ne retiennent que les arguments d'ordre pragmatique Perelman définit l'argument pragmatique comme l'argument par les conséquences donc évaluer une action à l'aune des conséquences prévisibles de cette action c'est procéder à un argument pragmatique par excellence mais le pragmatisme mal compris ou réductible réductionniste serait le pragmatiste qui exclurait tous les types d'arguments pour n'en garder qu'un seul Perelman dans la plupart des disciplines qu'il a touchées a une approche inclusive et remarque que le positivisme juridique par exemple a voulu exclure les autres valeurs il les réintègre le pragmatisme aurait voulu exclure d'autres types d'arguments il les réintègre simplement Dupréel disait se séparer du pragmatisme parce que le pragmatisme n'avait pas suffisamment distingué la connaissance et la connaissance vraie en fait le pragmatisme tel qu'il est énoncé ne correspond pas ne satisfait pas Dupréel mais il y a une question en amont à laquelle il faut répondre et je vais vous proposer une réponse Yann Hacking suggère qu'est pragmatiste celui qui se déclare tel bon et il dit d'ailleurs que lui-même ne se considère pas pragmatiste alors je vous propose de considérer que Yann Hacking a tort et que et d'ailleurs je crois que Yann Hacking est un pragmatiste je résume je ne crois pas qu'il faille demander aux gens s'ils se s'ils se sentent pragmatistes ou pas pour les déclarer tel si ces gens sont utiles non plutôt si vous trouvez que leur philosophie correspond au pragmatisme cela est plus que suffisant on n'est pas obligé de demander à Protagoras qui était tout de même sans doute le père du pragmatisme si lui-même était pragmatiste puisque déjà le mot n'existait pas etc donc bien que Dupréel dise prétendre se séparer du pragmatisme je pense que Dupréel est un pragmatiste simplement il tient à une distinction qui est soluble dans le pragmatisme puisqu'on peut imaginer ça s'est fait récemment de redéfinir le pragmatisme en tenant compte du rapport à la vérité du rapport avec le monde en ne faisant pas fi de ce rapport avec l'objet avec ce qui rend vrai un énoncé bon en anglais on appelle ça truth maker donc en français mais c'est pire encore on appelle ça un very factor bon en gros une question importante dans le pragmatisme c'est qu'est-ce qui rend vrai un énoncé alors les extrémistes les pragmatistes extrémistes diront uniquement l'utilité mais depuis la seconde moitié du XXe siècle il y a toute une série d'auteurs qui considèrent qu'on peut être pragmatiste tout en acceptant que c'est le monde lui-même ceci ceci l'univers l'effet qui rend vrai un énoncé c'est un peu compliqué comme synthèse entre le pragmatisme et ceci mais ce n'est pas manifestement impossible les problèmes les scrupules que Dupréel concevait à l'égard du pragmatisme d'une part on peut les surmonter pour récupérer subrepticement Dupréel dans les rangs des pragmatistes mais cela est à plus forte raison le cas pour Perlman puisque la question de la vérité est beaucoup moins centrale en droit qu'en science puisque manifestement en droit le droit ne vise pas a priori à décrire le monde tel qu'il est ce n'est pas un discours de ce type alors le pragmatisme de Perlman il s'illustre particulièrement dans la question qui n'est pas sans lien avec les considérations de Dupréel la question du sens clair puisqu'il y a plusieurs principes d'interprétation en droit qui considèrent que si le texte est clair il ne faut pas l'interpréter il faut l'appliquer Perlman va procéder à une lecture pragmatique de cette notion il va refuser l'idée qu'il existe un sens clair en soi ou un texte clair en soi il va plutôt considérer que la notion de sens clair est un compliment comme James est un compliment qu'une des parties dans un litige va donner au texte autrement dit le sens clair est l'étiquette que je vais poser sur un texte dans le cas où je désire que cette loi soit appliquée et l'autre partie pourrait dire que le texte n'est pas clair qu'il faut l'interpréter mais Perlman une fois de plus dit que le caractère clair ou obscur n'est pas intrinsèque au texte il est véritablement externe et c'est d'un point de vue utilitariste et pragmatiste que Perlman utilise la notion de sens clair vous voyez le parallèle entre la vérité dans le pragmatisme et l'idée du sens clair à ceci près que lorsque le pragmatiste dit que la vérité c'est ce qui fonctionne il perd tout de même une notion sans doute indispensable à savoir la vérité le juriste quant à lui s'il fait l'abandon du sens clair il perd sans doute moins puisque rien ne rien ne l'empêche de continuer à utiliser cette notion et il me semble que donc il est beaucoup plus facile à un pragmatiste de procéder à une lecture pragmatique utilitariste de la notion de sens clair qu'à un épistémologue de réduire la vérité à ce qui est utile dans les deux cas ce sont des lectures pragmatistes alors Perlman ne s'en tiendra pas uniquement au sens clair il dira également que le juriste et le juge en particulier doit atteindre ce qu'il appelle le raisonnable et le raisonnable est une notion très importante chez Perlman et chez Dupriel mais disons maintenant parlons un petit peu d'argumentation juridique chez Perlman il parle du raisonnable et sans vouloir être sévère avec Perlman il ne définit pas exactement c'est une notion confuse ô combien ce qu'est le raisonnable mais il pense pouvoir dire que le raisonnable échappe à deux écueils le juge doit échapper à deux écueils d'une part l'arbitraire et d'autre part le formalisme formalisme n'a pas du tout le même sens chez Dupriel et chez Perlman chez Dupriel ça a un sens qui est inouï ça a le sens que Dupriel lui donne et chez Perlman ça a le sens que tout le monde lui donne c'est à dire que ça n'a pas de sens non plus mais pour une autre raison le formalisme c'est la tendance qu'auraient les juristes d'appliquer mécaniquement il faut presque faire la grimace quand on dit ça puisque vous allez voir si vous êtes attentif que dans ma définition il n'y a rien qui soit choquant le formalisme c'est la tendance qu'auraient des juristes à appliquer mécaniquement de manière aveugle les règles les lois et l'arbitraire ce serait le fait de ne pas en tenir compte de ne pas tenir compte de la loi alors si on peut imaginer à peu près ce que c'est l'arbitraire il y a tout de même un problème que relèvent plusieurs philosophes dans la notion de formalisme je vous renvoie notamment à Frédéric Chauard et à figure un peu plus spectaculaire Ascalia bon disons qu'on peut se passer de Ascalia pour ne pas perdre une partie de l'auditoire pour des raisons politiques mais disons que Schauer montre bien qu'il y a un problème fondamental dans la critique que font les philosophes ou les gens la critique de formalisme c'est que le juge est censé a priori en anglais on dirait presumptively et non pas presumably mais il y a une présomption qui pèse sur le juge d'appliquer les règles d'appliquer la loi bon on peut évidemment renverser cette présomption on peut considérer que des juges notamment bon pendant les situations de crise notamment pendant la seconde guerre mondiale etc on peut imaginer qu'il soit injuste après Perelman en tout cas qu'un juge applique des règles mais tout de même répondrait Schauer enfin répondrait il l'a fait simplement il ne cite pas Perelman Schauer répond à tous ceux qui critiquent le formalisme le juge est censé appliquer la loi donc vous ne pouvez pas utiliser une étiquette infamante simplement parce que quelqu'un fait ce pour quoi il est payé qu'il soit payé ou pas d'ailleurs il fait ce qu'on demande qu'il fasse donc le raisonnable chez Perelman s'inscrit entre l'arbitraire qui est une émancipation de la loi et un formalisme qui est une crispation sur la loi et vous le remarquez le raisonnable n'est pas défini parce que c'est une leçon confuse donc tout va bien mais l'arbitraire et le formalisme présentent une propriété commune ce sont des catégories infamantes infamantes c'est un terme de Goldschmidt Victor Goldschmidt ce sont des catégories évaluatives péjoratives tout simplement donc il n'est pas évident de décrire d'une manière neutre ces termes-ci donc sauf si oui voilà sauf si on est Chaward mais auquel cas le formalisme n'est plus une erreur formalisme ce n'est rien en fait ça n'existe pas donc on peut s'en passer complètement bien donc une opposition très claire entre Perlman entre Dupré et Perlman c'est que alors que Perlman a lutté toute sa vie contre le formalisme d'accord qu'il identifie plus ou moins au positivisme juridique Dupré a complètement bouleversé ce qu'on peut appeler le formalisme il a donné une nouvelle définition d'accord philosophie qui voit dans la convention une puissance explicative ça n'a plus aucun rapport ce n'est pas du tout péjoratif et Dupré ne rejette pas le formalisme de Kant il dit simplement que nous sommes passés d'un formalisme unitaire et nécessaire comme chez Kant à un autre type de formalisme formalisme au sens tout à fait neutre qui est un formalisme pluraliste pluriel pluraliste et qui n'est pas nécessaire encore une distinction très importante c'est que le raisonnable chez les deux auteurs ne joue pas le même rôle chez Dupré le raisonnable apporte la paix de l'esprit autrement dit dans l'esprit de Dupré les solutions raisonnables permettent de fédérer les esprits alors que Perelman est un auteur qui a une conscience beaucoup plus aiguë du fait que nous ne nous entendons pas et que le droit notamment parvient idéalement à arbitrer nos différents mais le but pour Perelman n'est pas que nous soyons tous d'accord le but du droit c'est simplement un but de gestion gestion des différents ce qui est un petit peu curieux puisque Dupré lui-même a parlé du principe des raisons diverses vous vous souvenez qui fait que les conventions sont omniprésentes et reposent sur des raisons absolument hétérogènes j'ajoute que pour Dupré que pour Dupré tout le monde sociologique soit soit provient d'une convention soit est modifiable ou remplaçable ou annulable par une convention c'est dire que la notion de convention chez Dupré est omniprésente voilà donc je vais résumer simplement en vous disant en vous proposant la chose suivante de ne pas prendre trop au sérieux les coquetteries des auteurs sur la question de savoir si eux-mêmes se considèrent comme des pragmatistes ou non mais plutôt de vérifier ce qu'ils font et vérifier s'ils sont effectivement des auteurs pragmatistes je pense que c'est le cas à la fois de Dupré et de Perlman tous les deux ont lutté contre les deux mêmes ennemis contre d'une part le monisme des valeurs et d'autre part contre le relativisme ils ont les mêmes ennemis et ils proposent des solutions analogues dans les deux cas dans une teneur plutôt pragmatiste dans le cas de Dupré la vérité la pierre d'achoppement est la raison qui le pousse à croire qu'il n'est pas un pragmatiste tandis que chez Perlman ou en tout cas dans le Perlman qui a contribué aux théories de l'argumentation juridique à l'école de Bruxelles la vérité n'est plus un problème puisqu'en droit la vérité est vraiment une valeur parmi d'autres et non pas une valeur centrale et l'héritage fondamental que Dupré livre à Perlman c'est l'importance le caractère central et l'acuité des valeurs et des notions confuses les notions confuses et les valeurs et la convention chez Dupré ont une propriété qui est de fédérer des opinions différentes les notions confuses permettent à Perlman d'assouplir le droit c'est grâce aux notions confuses qu'il ne faut pas multiplier d'après Perlman mais dont il faut reconnaître l'existence c'est grâce aux notions confuses que l'on permet au droit d'évoluer parce que en ne définissant pas certaines notions eh bien on permet de maintenir un certain jeu dans l'interprétation des dispositions légales voilà je vous remercie je suis évidemment ouvert à toutes sortes de questions sur de de